Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler d'un produit que j'adore. Allez, c'est parti. Vous le savez, l'audio, c'est un domaine qui me touche particulièrement. Je suis pas musicien, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait vivre en permanence. C'est vous qui m'avez recommandé celle-ci, la Humberton, et quand Marshall m'a contacté pour sponsoriser cette vidéo et pour vous parler de ce produit, bah je me suis dit que ça valait peut-être le coup. La Humberton, c'est du coup leur tout nouveau produit qui vient tout juste de sortir, et avec l'été, bah rien de mieux qu'en fait que vous présentez une enceinte, et ça fait maintenant une semaine que je la teste, et je peux vous dire que... ça envoie du lourd. Bon déjà, pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'est une enceinte qui coûte 149€ à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est un produit accessible dans la gamme des produits de chez Marshall, mais surtout, donc vous savez que la concurrence est très accrue dans ce domaine-là, surtout pour une centaine d'euros, donc je me suis dit, est-ce qu'elle va vraiment trouver sa place parmi tout ce qu'il y a sur le marché ? Je me suis du coup posé la question, j'ai regardé le design et on va en parler, et ensuite j'ai écouté le produit, et alors là, j'ai adoré ! C'est un produit qui est annoncé comme solide et résistant de la part de Marshall, je vous avoue que j'ai pas fait de crash test, je l'ai pas envoyé, mais ce qui est vachement bien, c'est que si vous l'emmenez avec vous dans un sac, et bien vous pourrez pas l'abîmer, vous pouvez le faire tomber un petit peu, ça ira, et surtout c'est un produit qui est IPX7, ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'emmener partout à l'intérieur, donc pour écouter de la musique chez vous, le poser tranquillement, ou bien à l'extérieur avec vos potes, autour d'une piscine, à la plage, y'a aucun souci, vous pouvez même immerger l'enceinte, j'ai pas vraiment les données là-dessus, je vous mettrai les liens en description, quoi qu'il en soit, pour en savoir plus, mais c'est une enceinte que vous allez pouvoir mettre dans l'eau, donc si jamais quelqu'un vous fait une blague, bah vous pourrez la récupérer et continuer d'écouter votre musique. Et comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, c'est une enceinte qu'on peut tenir à la main, elle est légère, on peut la transporter du coup partout avec nous, et ça c'est génial, surtout pour l'été, où on a vraiment envie d'avoir un son de bonne qualité partout où on va. On a dessus un design signature classique de chez Marshall, et je trouve ça juste magnifique. Leur produit, bah on dirait en fait un petit ampli, qu'on peut emporter partout avec nous, c'est bien fini, on a vraiment une sensation de solidité, quand on a l'enceinte dans la main, on a des petites touches, comme par exemple le knobs, qui est juste ici, c'est exactement le même knobs, qu'on peut avoir sur d'autres produits, comme par exemple leur casque, on a exactement la même chose, donc on a une sorte de continuité, avec le coloris, les matériaux, et je trouve ça juste incroyable. Et pour une enceinte qui coûte 150€, avoir un design comme celui-là, aussi appliqué, aussi qualitatif, et bah ça fait plaisir. Mis à part le côté esthétique, bien évidemment, les gris qu'on va retrouver à l'avant et à l'arrière ont aussi un côté pratique, puisqu'on va avoir un son à 360 degrés, et du coup multidirectionnel, donc qu'on soit devant ou derrière l'enceinte, ou sur les côtés, et bien on pourra entendre le son, et ça c'est trop bien. Pour ce qui est du coup de la qualité du son, et bien j'ai été très impressionné, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce genre d'enceinte, je peux vous le recommander, parce que même pour un petit prix, on aura une qualité du son qui est vraiment très très bonne par rapport à son form factor. On a du coup un son qui est riche, des graves profondes, avec pas mal de clarté, mais surtout des médiums qui pour sa taille sont vraiment excellents. Et puis bien sûr, on garde le son emblématique de chez Marshall, avec la puissance et la chaleur qu'ils aiment bien apporter à leurs produits, mais comme je vous disais, que ce soit pour la pop, le rap, l'électro, un petit peu tout ce que j'ai pu écouter avec cette enceinte, et bien tout est bien retransmis en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous en parler, parce que pour l'été, en général, avec ses potes, chacun aime bien mettre sa petite touche, sa petite musique, et c'est pas forcément les mêmes goûts musicaux. Avec cette enceinte là, tout sera très bien retranscrit. Quand on regarde sur le haut, on va avoir tous les indicateurs qu'on va pouvoir jouer dessus, et le knobs sur le dessus dont je vous ai aussi parlé. Ce pad permet donc d'augmenter ou diminuer le volume, de passer à la musique suivante ou précédente. Sur ce bouton là, on va pouvoir gérer le Bluetooth, et quand on appuie dessus, on va aussi avoir le petit indicateur pour connaître le niveau de la batterie, et ça c'est hyper pratique. L'Umberton est compatible avec le Bluetooth 5.0, ce qui veut dire que vous allez pouvoir être plusieurs, avec plusieurs appareils, connectés directement sur ce produit. Et là encore une fois, en soirée, c'est trop bien, vous n'êtes pas obligés de vous déconnecter pour laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est un produit 2020, puisqu'on va avoir de l'USB-C sur le côté pour recharger l'enceinte, et ce qui est encore mieux, c'est qu'en 20 minutes, vous allez pouvoir recharger 5 heures d'autonomie sur cette enceinte via une recharge rapide. Et ça, c'est génial. Voilà finalement pourquoi j'adore cette enceinte, l'Umberton de Marshall. C'est un produit qui m'a bluffé. Vous le savez, je teste beaucoup d'enceintes sur la chaîne, mais pour ce prix là, avec cette compacité, ils ont réussi à nous proposer un son d'excellente qualité, sans négliger le design. On ne pourra pas par contre personnaliser le son comme on l'entend, l'égaliser précisément. Le but de Marshall, c'est vraiment de nous donner une enceinte dans la main, vous le prenez, et vous jouez de la musique. Rien de plus, rien de moins. Après, il faut être attaché à la signature Marshall, mais comme je vous disais tout à l'heure, il est bon dans tout type de musique. Je n'ai pas pu écouter de tout, mais j'aime bien lancer une playlist avec différents joueurs musicaux, et c'est vrai que j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Très peu de défauts, finalement, même après une semaine d'utilisation, au moment où je tourne cette vidéo-là, j'aurais aimé peut-être un prix un peu plus agressif pour voir cette enceinte débarquer dans toutes vos mains, mais c'est vrai que le prix se justifie une fois qu'on l'a pu prendre en main, en fait, une fois qu'on a pu écouter un morceau dessus, on comprend pourquoi. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'Humberton de Marshall. Si jamais elle vous fait de l'œil, je vous mettrai tous les liens d'où vous aurez besoin en description si jamais vous voulez vous la procurer ou bien en savoir plus. Encore un grand merci à Marshall pour leur confiance sur cette vidéo-là et merci à vous de m'avoir recommandé ce produit. Sans vous, elle aurait peut-être jamais existé. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada